Sous le costume cravate, la blouse de l'infirmière ou la robe de l'avocat, on trouve des tatouages XXL insoupçonnés. D'ailleurs, on aurait croisé Stéphane dans la rue avec sa petite chemise de commercial, on n'aurait jamais imaginé qu'il soit recouvert de tatouages. Aujourd'hui, son corps est une vraie vitrine pour ses clients, il ne manque que les prix, et ceux-ci peuvent grimper très haut, cela va d'une centaine d'euros pour un petit motif à plusieurs milliers d'euros pour un dos entier. Il arrive qu'un bras puisse nécessiter une centaine d'heures de travail. Donc oui, ça a un coût, ça a un budget, mais des vacances, par exemple pour une semaine au sport d'hiver, je pense que de loin, ça dépasse le budget d'un tatouage, et ça ne dure qu'une semaine. Le tatouage, on va le garder toute l'année. Aujourd'hui, justement, Florence, notre mère de famille, accompagnée de son mari, a rendez-vous au salon de tatouage. Elle a une petite idée en tête, enfin, façon de parler. Et dans l'idée, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse vraiment prendre les épaules. Oui, mais il ne faut pas que ça se voie. Tu ne veux pas que ça dépasse un chuisier ? Voilà. D'accord, ni au niveau du coût que tu puisses le cacher. Pas question pour Florence de dévoiler son secret sur son lieu de travail, car dans le milieu très sérieux des assurances, ça risquerait de dénoter. J'ai contact avec la clientèle, ça peut choquer, donc non. Il est hors de question qu'au boulot, j'y aille avec un petit débardeur, c'est impossible. Impossible, d'autant plus que son tatouage est très particulier. C'est ni plus ni moins le portrait de son fils lorsqu'il avait 6 ans. Et les cornes de bélier sur un visage angélique, forcément, ça ne fait pas l'unanimité. Ça, pour choquer, ça choque plusieurs personnes, ça c'est sûr. Les gens ne se mettent pas dans l'idée que c'est simplement un dessin, une œuvre d'art, qui n'ont rien à voir avec quelque chose de diabolique. En tout cas, à la maison, Florence fait des émules, dit son mari, adepte lui aussi du tatouage, a décidé d'offrir une place de choix à leur deuxième fils sur sa cuisse. Vu que le petit, il se demandait pourquoi son grand-frère était sur le dos de maman, donc j'ai dit, si tu veux, je peux le faire sur moi. On peut dire qu'on a nos enfants dans la peau pour la vie. Exact, c'est ça, à vie. Une jolie déclaration d'amour, mais pour les enfants, n'est-ce pas un cadeau empoisonné ? Pendant des années, Florence a caché son tatouage, mais aujourd'hui, elle décide de l'offrir à la vue de tous, et forcément, elle ne passe pas inaperçue. Ce tatouage, je l'ai pris comme si c'était un cadeau, parce que quand elle est venue me voir, elle m'a dit, Nicolas, j'ai une surprise pour toi. Elle s'est tournée, elle m'a montré ce tatouage, et j'étais super émue de ce tatouage. Aujourd'hui encore, je suis fière de le montrer aux gens que j'aime, parce qu'ils savent à quel point j'aime ma mère, et à quel point elle est importante pour moi. et c'est ma plus belle part de moi. C'est émouvant ce qu'il vient de vous dire, ma fille. Ouais, c'est émouvant. Je ne pensais pas qu'il voyait ce côté-là. Pour Florence, le regard de son fils est le plus important. La vie des autres ne compte pas vraiment, mais elle a accepté de se confronter aux a priori. Alors comment est-elle perçue lorsqu'elle dissimule son tatouage ? Plutôt classique. Très très sobre. Pas très original. Ouais, femme, mère de famille. Euh, non, je ne la verrais pas vraiment avec un tatouage. Pas plus que ça, non. Ah oui, il est là. Ah, je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Pourquoi pas. Ça lui donne un style et de l'originalité, en effet. Et puis ça lui va plutôt bien. Merci. Merci. Merci.